Le fonds fiduciaire qui a été décidé par les chefs d'État africains allait se mettre en place très rapidement pour pouvoir indemniser les victimes. Mais jusqu'à là rien n'a été fait. Le fonds devrait être logé ici au Tchad. On nous a fait croire qu'il y a un local qui devrait abriter ceux qui s'occuperaient de ce fonds fiduciaire. Ce local n'a jamais été livré. Et même les gens qui doivent s'occuper de ce fonds fiduciaire, on ne les a jamais vus ici. Donc c'est mon explication. Je n'ai pas d'explication sincèrement. Mais je dirais simplement qu'il n'y a pas de volonté de rendre justice aux victimes de Hissène Abré. Parce que la justice, ce n'est pas seulement aller devant les juridictions, obtenir une décision. Mais si on a une décision, elle doit être exécutée. Et quand la décision de justice n'est pas exécutée, c'est une justice imparfaite. Il a été demandé au gouvernement tchadien de mettre un local à la disposition de ce fonds. Ce qui a été fait, nous avons désigné les différents représentants des associations des victimes pour faire partie du conseil d'administration de ce fonds. Ça a été fait et n'eût été la pandémie du Covid, ça aurait dû commencer depuis mars 2020. Selon les dernières informations que j'ai eues, il y a une délégation de l'Union africaine qui est déjà venue ici depuis 48 heures. Et certainement au courant de la semaine prochaine, nous allons avoir une séance de travail pour relancer ce processus. Parce que les victimes ont trop attendu. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement aussi puisse essayer vraiment de suivre cette affaire pour que très rapidement ce processus d'indemnisation puisse commencer pour apaiser un peu les souffrances des victimes dont nous sommes forcément solidaires. 1 1 1 1 1 1 1